Bonjour ! Aujourd'hui, une nouvelle question, celle d'Elisa. On l'écoute. Bonjour, monsieur Bâtichon. Je m'appelle Elisa et j'ai 7 ans. Je suis en CE1 et j'habite à Paris. Depuis quand il y a des capitales dans les pays ? Et pourquoi il y en a ? Et pourquoi Paris est la capitale de la France ? Merci. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, Elisa, qu'est-ce qu'une capitale ? La capitale d'un pays est la ville où sont prises les décisions politiques les plus importantes. Certains pays ont plusieurs capitales. Souvent, l'une d'entre elles est le siège du gouvernement et l'autre, la capitale législative. La capitale d'un pays est souvent la plus grande ville ou la plus peuplée. Mais pas toujours ! La ville de Washington, par exemple, la capitale des États-Unis, est plus petite que New York. Canberra, la capitale de l'Australie, est plus petite que Sydney. Ou encore Ottawa, la capitale du Canada, est plus petite que Montréal. Dans ces capitales, on retrouve des bâtiments liés à l'exercice du pouvoir et à l'administration, comme le Parlement ou encore les ministères du gouvernement, ministères de l'Éducation, de la Santé, de la Culture, etc. Une capitale est symbolique et c'est souvent une ville qui a joué un rôle important dans l'histoire du pays. Alors, depuis quand il y a des capitales ? En ce qui nous concerne, pour Paris, il faut remonter jusqu'en 508. Le roi mérovingien Clovis s'installe à Paris et en fait la capitale de son royaume. Elle gardera pour ses successeurs une valeur symbolique en tant que capitale du premier roi franc. Paris sera un peu délaissée par les rois carolingiens qui préféreront des cours itinérantes. Ça veut dire que les rois n'habitent pas dans une seule ville et changent souvent de lieu de résidence. Les Capétiens, avec Hugues Capet, reviendront petit à petit vers Paris comme résidence principale, même si d'autres villes comme Orléans ou Compiègne sont importantes. Mais ce n'est qu'à partir du XIIe siècle que les rois y fixent vraiment leur administration. Paris s'agrandit alors et s'enrichit. Elle devient aussi le centre politique, économique et culturel de la France. Au XVe et XVIe siècle, on désigne Paris comme capitale de la France. Et même si le siège du pouvoir se déplace, comme à Versailles avec Louis XIV par exemple, Paris reste la capitale. Et bien voilà Elisa, j'espère que j'ai pu répondre le plus simplement possible à ta question. Maintenant, si vous aussi, comme Elisa, vous avez une question à me poser, plusieurs options. Soit vous me la posez dans les commentaires, juste en dessous, je les lirai avec grand plaisir. Soit vous m'envoyez un mémo vocal avec votre question à l'adresse mail qui s'affiche juste ici. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Salut !